Bonsoir à toutes et à tous, à vrai madame de Sade il y a dix ans, je suis très heureux de venir présenter au TNS une autre pièce portée exclusivement par une distribution féminine. Les serpents de Marine D.I. c'est une pièce que Stanislas Lordet a un jour extrait de la grande bibliothèque qu'il a toujours dans sa tête, qu'il m'a conseillé de lire et je l'en remercie parce que dès les premières pages de cette lecture j'ai été happé par la puissance évocatrice des mots de cette autrice qui provoquait des images, des sensations en moi et dans un deuxième temps c'est une écriture qui a distillé un mystère, une opacité, un suspense qui ne m'a pas lâché et c'est la grande qualité de cette autrice que d'arriver à faire coexister des réalités différentes, c'est à dire qu'on est, comme son titre l'indique, les serpents c'est à la fois une réalité très concrète, animale, mais il y a aussi une dimension allégorique dans cette pièce qui nous renvoie vers les zones plus troubles de nos inconscients, vers nos cauchemars, vers nos terreurs enfantines et c'est une pièce qui parle à la fois d'argent, de situation sociale, de choses très triviales et qui aussi parle d'un ogre, qui aussi parle d'un ange sacrifié, donc c'est une pièce qui déploie des réalités qu'il faut arriver à faire exister sur le plateau. Alors l'histoire je vais pas vous la raconter parce que ce serait gâcher le plaisir que vous aurez à la voir, je vais vous parler du contexte. C'est une pièce qui se passe sur le seuil d'une maison au milieu de champs de maïs, un jour de 14 juillet sous un soleil de plomb. Trois femmes sur le seuil de cette maison et à l'intérieur de cette maison un homme qu'on ne verra jamais. Évidemment toute l'histoire va se construire à partir de ces trois femmes présentes et de cet homme absent. L'espace dans lequel va s'inscrire cette histoire pourrait être un espace réaliste, avec le danger de réduire notre imaginaire. Ça pourrait être un espace très stylisé, voire abstrait, avec le danger de perdre la dimension charnelle qu'il y a dans cette écriture. Donc j'ai fait le choix de travailler sur les outils primaires du théâtre, à savoir la boîte noire, de la lumière, du son, qui existeront en tant que tels et qui créeront un champ de force, de sensations, un champ magnétique qui va agir sur les corps qui seront au cœur de cet espace. Et ces corps donc, ces trois actrices avec lesquelles je suis très heureux de collaborer, que sont Hélène Alexandrinis, Bénédicte Serruti et Tiffane Raffier, trois actrices qui ont à la fois cette capacité d'être totalement présentes quand elles arrivent sur un plateau, elles s'imposent, elles imposent leur corps, leur univers. Et en même temps, c'est des actrices qui, toutes les trois, ont une capacité à distiller un mystère, des failles qui nous emmènent vers des choses qu'on pourrait supposer qu'elles ne nous disent pas, mais qui peut-être existent. Et pour cette écriture de Marine Diaye, je trouve qu'elles ont ces capacités à la fois de porter les mots et de porter plus que les mots, c'est-à-dire nous renvoyer chacun aux histoires qu'on peut se raconter par rapport à cette histoire que nous raconte Marine Diaye.